Hello, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes étudiant en recherche d'un stage ou d'une alternance, vous êtes demandeur d'emploi et vous ne parvenez pas à décrocher un job. Pas de panique car aujourd'hui ce que vous devez savoir c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir un père directeur d'entreprise ou directeur des ressources humaines au sein d'une entreprise pour pouvoir trouver du travail car la technologie a beaucoup évolué et puis il y a de nouveaux outils qui sont mis à nos dispositions pour pouvoir briser les barrières pour pouvoir facilement trouver un travail, un stage. Dans cette vidéo, je vais vous donner quelques astuces pour pouvoir optimiser, booster vos recherches d'emploi, de stage d'alternance en utilisant le réseau social LinkedIn que vous connaissez peut-être ou peut-être pas. La première chose à faire bien évidemment quand vous utilisez LinkedIn pour chercher un job ou un stage c'est de créer un profil de qualité avec des mots clés et de rendre vos profils attractifs parce qu'en fait votre profil LinkedIn c'est votre vitrine donc quand vous le créez il faudrait regarder dans les paramètres et cocher la la case visible pour tous les recrutés bien sûr parce que c'est ça le but en fait et sur LinkedIn ce qu'il faut savoir c'est que c'est pas en fait c'est un réseau social qui n'a rien à voir avec Facebook donc il ne s'agit pas sur LinkedIn de balancer les photos des sorties entre copines de vos plats etc comme c'est fait sur Facebook non c'est vraiment professionnel il faudrait garder une démarche professionnelle et aussi il faudrait retranscrire votre CV sur LinkedIn en mettant en avant vos motivations les expériences que vous avez que vous avez eu de les retranscrire et mais par contre il faudrait ressortir vraiment les points clés de vos expériences et les mettre en avant et le reste si vous avez des extras etc des activités extra professionnelles vous mettez dans les centres d'intérêt bref votre profil LinkedIn doit ressortir toutes vos motivations une fois que vous avez créé votre profil LinkedIn donc que vous avez rempli vos noms et je précise parce que tout à l'heure je ne l'ai pas précisé le nom de profil sur LinkedIn c'est pas un pseudo comme c'est fait sur Facebook donc vous n'utilisez pas des pseudos non il faudrait vraiment que ce soit vos noms réels comme cela est mentionné sur votre identité et ensuite quand vous avez rempli tout la motivation vos expériences la formation des centres d'intérêt il faudrait penser à mettre une photo parce que même s'il est bien vrai que LinkedIn c'est la retranscription de votre CV et dans mes précédentes vidéos que j'avais sur le CV je vous disais que moi personnellement je suis contre la photo sur le CV parce que ça reste un critère subjectif selon la qualité de la photo mais sur LinkedIn c'est important de mettre une photo de profil parce que c'est un réseau social comme beaucoup d'autres et la photo ça reste la porte d'entrée pour le horiteur et pour cela il faudrait une photo de bonne qualité avec un décor neutre il faut que vous soyez seul sur la photo sur la photo il faudrait que vous ayez un air naturel avec un petit sourire léger parce qu'en fait c'est tout ça qui va amener le horiteur à vouloir à vouloir en savoir plus sur votre profil et aussi il faudrait penser à changer votre photo de temps en temps voilà en fonction de votre recherche bref il faudrait que votre profil LinkedIn soit dynamique une information super importante que je voudrais rajouter quant à votre profil LinkedIn il s'agit du titre du titre de votre profil LinkedIn donc quand vous avez créé le profil vous avez tous mis les expériences etc vous avez mis la photo il faudrait mettre un titre parce qu'en fait comme je vous ai dit LinkedIn ça reste la retranscription de votre CV et sur votre CV vous savez il y a une accroche donc c'est la même chose vous mettez un titre à votre profil LinkedIn donc du coup le horiteur quand il va il va se balader sur LinkedIn sur ce réseau social il pourra voir vos photos avec le titre il faudrait que le titre soit vraiment en lien avec votre recherche avec votre profil et que ce soit un titre qui accroche bien évidemment donc je pense que LinkedIn permet met à disposition environ 120 mots caractères pour pouvoir rédiger un titre c'est suffisant donc il ne s'agit pas de débattre toute votre vie vous dites essentiel un peu de mots et normalement si le titre est accrocheur et avec une photo aussi qui accroche vraiment sens extravagant je précise je pense que là déjà vous aurez franchi un grand pas vous aurez mis toutes les chances de votre côté au fur et à mesure que vous avancez dans la création de votre profil LinkedIn vous devez penser à l'étoffer donc pour cela vous devez revenir sur vos expériences et formations que vous avez déjà renseigné comme je l'ai dit plus haut pour l'étoffer donc vous revenez sur expériences et formations vous modifiez vous insérez des liens des vidéos des textes des photos en lien avec ces expériences là et vous renseignez aussi vous expliquez ce que ça vous a apporté tout ce que vous avez ajouté comme photo comme vidéo etc et une des choses très importantes à faire c'est de renseigner la rubrique mes compétences sur LinkedIn afin de permettre à vos relations de vous recommander parce qu'en fait quand vos relations vont vous recommander vos compétences ça va donner une certaine crédibilité à vos profils ça permet de reconnaître vos compétences et votre travail et cela va donner plus d'impact à vos profils auprès des recruteurs une fois que vous avez créé un profil de qualité sur LinkedIn la prochaine étape c'est de vous connecter aux bonnes personnes parce que votre profil il est vieille il est vide vous venez de le créer donc il faudrait vous connecter aux personnes influentes dans votre domaine d'activité moi par exemple à l'époque terminant des études en ressources humaines moi je m'étais connecté aux professionnels RH, chargés de recrutement, gestionnaires de paie, assistants RH, jurés d'entreprises etc il faudrait cibler les personnes à qui vous envoyer des invitations donc ça peut être que les salariés d'une entreprise donnée qui vous intéresse les anciens stagiaires les professionnels les recruteurs dans votre domaine donc ça c'est très important de se connecter aux bonnes personnes parce que si vous parvenez à vous connecter aux bonnes personnes vous vous mettez dans une meilleure posture vous mettez vos profils dans une meilleure posture parce qu'en fait vous rendez vos profils très visibles auprès des bonnes personnes pour vos recherches d'emploi et du coup vous augmentez vos opportunités sur LinkedIn parce qu'en fait ce sont ces personnes ces bonnes personnes à qui vous êtes connectés qui vont pouvoir faire le reste du travail pour vous mais attention quand j'ai dit envoyer une invitation aux bonnes personnes tout n'est pas aussi rose parce qu'en fait ces bonnes personnes reçoivent généralement beaucoup d'invitations de plusieurs demandeurs de stages d'alternance de travail donc du coup la chose à faire qui est très importante c'est de personnaliser votre invitation sur LinkedIn c'est possible donc vous allez quelque part sur invitation ajouter une autre et vous ajoutez un message à votre invitation mais je vous conseille de ne pas faire un message trop direct genre je cherche un stage etc bref il faudrait avoir une démarche un peu diplomatique et essayer d'engager une conversation genre peut-être qu'en savoir un peu plus sur son parcours mais des choses comme ça en fonction du profil et du coup ce sera la porte d'entrée déjà pour entamer la conversation avec cette bonne personne et du coup ce sera un bon départ pour la suite des échanges un autre moyen de booster son réseau sur LinkedIn c'est d'utiliser l'algorithme LinkedIn les connaissez-vous donc en fait cet algorithme c'est basé sur ce que vous avez vos activités voilà sur vos activités sur LinkedIn donc si vous avez l'habitude d'envoyer des invitations aux recruteurs dans un domaine au PDG aux professionnels RH dont LinkedIn va calculer un algorithme et va vous proposer des personnes rélevantes de ce domaine d'activité et vous n'aurez pas besoin de passer une blanche pour savoir si vous allez envoyer une invitation parce que LinkedIn va vous proposer ces personnes et vous pourrez booster vos réseaux facilement et rapidement grâce à cet algorithme là une fois que vous avez créé un profil au top sur LinkedIn avec un réseau d'amis fournis et de qualité la prochaine étape c'est de créer des alertes ciblées afin de recevoir des notifications d'offres d'emploi des stages et d'alternance en lien direct avec vos profils donc pour ce faire vous allez dans l'outil emploi de LinkedIn vous créez la lettre et quand vous allez créer la lettre vous allez postuler à des offres qui sont qui ont un indirect avec vos profils donc vous mettez les chances de vos côtés pour être facilement recontacté et dès que tout ça est fait il ne vous reste plus qu'à postuler à toutes ces offres d'emploi ciblées pour postuler sur LinkedIn il n'y a rien de plus simple c'est hyper facile c'est juste trois clics le premier clic c'est sur le titre de l'offre vous cliquez pour afficher les détails de l'offre savoir déployer les questions le deuxième clic c'est sur le bouton candidature et normalement si votre profil LinkedIn est bien rempli vos informations seront automatiquement pré-remplies c'est pourquoi je vous ai dit plus haut que c'est important de mettre vos noms réels ne pas mettre le pseudo de bien rempli mettre des informations correctes vérifiées et vérifiables donc du coup vous vérifiez si toutes ces informations pré-remplies sont correctes et ensuite le troisième clic c'est sur envoyer ma candidature donc quand vous avez envoyé cette première candidature sur LinkedIn je vous conseille en plus d'envoyer une seconde candidature par mail à l'adresse mail qui est marquée dans l'offre pour montrer pour démontrer une réelle motivation de votre part et après si après quelques temps vous avez vous restez sans réponse de l'entreprise rien ne vous empêche et je vous conseille de relancer cette entreprise là pour démontrer votre motivation à occuper le poste une des choses très très importantes que vous devez faire sur LinkedIn et ça c'est super important c'est de faire régulièrement des publications parce que contrairement à d'autres réseaux sociaux comme Facebook où vous pouvez là vous ne commentez pas vous ne faites rien votre but dès que sur LinkedIn c'est de trouver du travail c'est de trouver un style c'est de trouver une alternance pour ça il faudrait que votre profil soit dynamique et pour cela il faudrait faire des publications sur les bonjours aux oreilles indiqués et si vous êtes de stagiaire par exemple ou en recherche d'une alternance je ne sais pas et si vous connaissez la fin de votre stage et peut-être que l'entreprise où vous êtes en stage ne va pas vous recruter rien ne vous empêche de communiquer sur la fin de votre stage vous faites une publication vous mettez vos photos une vidéo vraiment professionnelle je précise en mettant en avant vos compétences vous mettez une accroche vous n'hésitez pas à identifier les personnes de votre réseau afin de rendre vos profils plus visibles donc c'est ça et si après quelques temps vous ressentez que ce cette publication n'a pas attiré l'attention des personnes vous des personnes voulues autant pour moi vous n'hésitez pas à supprimer cette publication et à refaire la même chose parce que le but de vos publications c'est de pouvoir c'est de pouvoir être visible auprès du maximum de personnes et plus vous devez savoir que plus vous publiez sur LinkedIn plus vous vous êtes désir parce que c'est c'est un peu comme la publicité qui passe à la télé vous savez quand vous êtes devant la télé et vous regardez une publicité etc même si vous n'aimez pas mais à force à force vous finissez vous finissez par aimer donc c'est un peu ça donc plus vous allez publier sur LinkedIn plus les membres de vos réseaux vont ils vont s'habituer à vos profils à votre nom etc et un jour ça va finir par apporter des fruits et quelque chose aussi que vous devez faire c'est dans votre réseau s'il y a des personnes qui font des publications pertinentes etc vous n'hésitez pas à vous commenter parce que quand vous commentez ben ça vous crée aussi ça crée une certaine interaction avec votre profil et ça rend votre profil au final dynamique et c'est ça qui au final va permettre de de mettre les chances de vos côtés pour pouvoir rapidement trouver soit un job soit un stage soit une alternance sur LinkedIn vous avez la possibilité d'intégrer les groupes et je vous conseille de le faire donc une fois que vous avez créé votre profil vous avez fait tout ce que je vous ai dit précédemment vous intégrer des groupes ou vous je vous conseille d'être actif de faire des publications afin de vous faire remarquer de vous faire démarquer dans vos recherches d'emploi et aussi il y a aussi certaines fonctionnalités que LinkedIn met à disposition pour voir à peu près comment évoluent vos recherches d'emploi dont vous avez la possibilité de voir les personnes ou alors la fonction des personnes qui ont consulté vos profils et de savoir aussi combien de fois vous apparaissez dans les recherches donc je pense que c'est autant de fonctionnalités qui rassure de savoir que oui j'ai postulé je suis LinkedIn je fais si je fais ça il y a les spécialistes en recrutement ou les spécialistes dans votre domaine ou les chefs d'entreprise etc qui construisent mon profil je pense que ça rassure et de savoir que oui cette semaine mon profil est apparu tel nombre de fois dans les recherches de la part des recrutés etc je pense que tout ça c'est des fonctionnalités ça rassure de voir tout ça donc j'espère que vous saurez mettre tous ces conseils en application donc je vous souhaite bonne chance dans votre recherche d'emploi dans votre recherche de stages dans votre recherche d'alternance donc je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous trouvez mes conseils pertinents et je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos ciao ciao